salut les amis aujourd'hui petite vidéo de cuisine et les écrevisses américaines à la tomate voilà la dernière fois je les avais fait à persillade et là c'est la fin de la saison pour la pêche à la crevisse on est le premier le 1er novembre et hier je suis allé faire une petite session à Camargue j'en ai ramassé un petit peu histoire de faire une dernière poêlée avant l'hiver il y en avait pas mal qui étaient rentrés sûrement parce que la pêche n'a pas été miraculeuse non plus mais bon il y a de quoi manger quatre du coup je vais vous montrer comment les préparer c'est comme d'habitude très simple rapide il faut le temps que ça cuise quand même par contre c'est bon c'est très bon du coup c'est les écrevisses américaines elles ont été elles ont été bien rinsé elles ont été chatrées c'est à dire qu'on enlève là on enlève le boyau qui à l'intérieur sinon c'est amer et bien bien lavé voilà il faut bien bien les réussir parce que bon et l'eau des roubines c'est toujours un peu un peu saumâtre c'est toujours un peu bouée du coup bien bien les réussir moi je les réussite taille que l'eau coule pas clair je les réussite voilà il y en a qui les font dégorger pendant un ou deux jours dans de l'eau propre moi je le fais pas je le fais direct du coup voilà je vais vous faire voir les ingrédients qu'il vous faut et après on attaque là on attaque la recette allez go bon c'est parti alors pour la recette il va me falloir de l'huile d'olive de la sauce aux tomates elle est préparée c'est de la sauce aux tomates on appelle ça provençale du vin blanc du poivre du sel un peu du thé des oignons et bien sûr là il vaut mieux il vaut mieux les avoir pour en faire c'est c'est les écrevisses voilà ouais je dois en avoir je dois en avoir environ deux kilos bon deux kilos si on enlève si on enlève toutes les queues ça fait ça fait vite que 300 grammes ou 400 grammes mais bon là je laisse tout comme je n'ai pas je n'ai pas un moulon je laisse tout voilà et avec un accompagnement je vais faire du du riz noir de camargue ça devrait être pas mal ça devrait être pas mal du tout voilà allez go c'est parti bon de premier temps je vais couper mon oignon alors j'ai coupé le bout les deux côtés après j'enlève là j'enlève la première repos et ensuite je vais le couper en un tout petit morceau et tout petit morceau histoire qu'ils dégagent bien ils dégagent bien c'est ils dégagent bien ses saveurs voilà et là je refais pareil dans l'autre sens je vais pareil pour l'autre voilà pour eux je vais placer tout ça dans mon bol voilà je m'attaque à l'autre voilà 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 Alors moi j'ai coupé un peu le quignon là, la soie c'est un peu dur ça. C'est pas celui-là le quignon c'est lui, celui-là il a meilleur en mine d'oignons, l'autre je pense que c'est des oignons qui sont passés dans des frigos ça, et qui ont eu un petit coup de froid quand ils sont un peu jaunâtres, c'est qu'ils ont eu froid, ou même des fois qu'ils ont gelé dans les frigos parce qu'ils étaient trop forts, et voilà. Bon c'est pas pour ça qu'il est pas bon, peut-être que l'oignon il est pas, peut-être qu'il est pas mou, qu'il est pas moisi, même s'il a pris un peu le froid. Ça se mange quand même. Voilà du coup mon oignon il est terminé, je le mets dans le bol. Et là on va attaquer à la cuisson, allez go ! Bon c'est parti ! Dans un premier tas je fais chauffer mon huile au drôlivre. Alors j'ai pas à la cuisson. Ah j'ai pas à la cuisson bien comme il faut. et que je commence à voir un peu les bulles aux folles je fais le test de la de la température voilà ça ne bouge pas du coup c'est pas prêt voilà on commence à voir le morceau d'oignon là qui commence à faire des bulles et à bouger c'est que là l'huile est chaude on peut envoyer les oignons voilà moi je les étale comme il faut pour bien qu'ils cuisent tous comme il faut une fois que je les ai bien étalés là je les laisse un peu tranquille le temps qu'il faut prenne un peu des couleurs bon à ce moment là j'ai ajouté une pellicée de teigle a C'est parti. 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 pour ça. C'est parti. 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 C'est parti.